Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre sur les cristaux. Donc le dernier que je vous ai présenté et que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est Les cristaux des débutants de Karen Frazier et c'était aux éditions Amethyst. Alors celui-là il est super, en plus à la fin du livre, il y a quelques exemples de mandalas que vous pouvez faire avec plusieurs pierres. Enfin, pour par exemple le mandala pour se libérer des regrets, par exemple. Alors là c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de pierres. Bon ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il est tout en couleurs. Vous voyez à la fin par exemple, on vous montre ici les pierres bleues, donc vous les avez toutes avec les noms. Donc quand on les cherche, quand on ne connaît pas une pierre, c'est intéressant d'avoir son image et son nom à côté, bien sûr. Et on a ça bien sûr pour toutes les autres pierres. Il est sympa ce petit bouquin. Voilà, on a ça pour les pierres jaunes, les pierres rouges, les pierres noires. Voilà, donc celui-ci il est chouette. Aujourd'hui je vais vous présenter le B.A.B.A. de la lithothérapie, Ange Jacques Sénon, aux éditions Pardesse. Voilà, donc je vous montre la couverture. Donc moi je l'avais trouvé sur Amazon au prix de 12 euros, donc il n'est vraiment pas excessif. Je vais vous lire juste un tout petit paragraphe qui est intéressant. L'énergie des cristaux agit sur trois plans, le physique, le mental et le spirituel. En fonction de nos besoins, de nos faiblesses et de nos désirs, chacun d'entre eux peut répondre à nos attentes. Donc découvrez grâce à ce B.A.B.A. de la lithothérapie une méthode entièrement naturelle du plus grand intérêt pour la santé du corps et du mental. Voilà, donc on va avoir en entrée ici un sommaire. Alors il fait deux pages parce qu'on va avoir une dizaine de chapitres. Et vous voyez à chaque fois les chapitres, il y a beaucoup de sous-chapitres on va dire. Il va nous parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc une introduction bien sûr. Ensuite on va avoir la première partie, la connaissance des pierres, donc la forme des cristaux. Donc il y a des formes rondes, cubiques, hexagonales. Voilà, il vous parle donc de toutes les formes. Ensuite on va avoir donc les propriétés physiques et notamment les couleurs, les différentes couleurs. Si elles sont claires, sombres, voilà, foncées, les propriétés chimiques et les propriétés électriques. Ensuite en deuxième partie on va avoir l'influence des couleurs sur les cristaux. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai que les couleurs ont énormément d'impact. Donc les trois niveaux d'action des couleurs. Donc il y a l'action physique, l'action mentale et l'action spirituelle. Donc ensuite il va nous parler des différentes couleurs. Donc bien sûr on retrouve le rouge qui est associé à l'élément feu. L'orange qui est associé à l'élément feu également. Le jaune à l'élément air. Le vert est associé à l'élément de l'eau. Le bleu est associé à l'élément du ciel. L'indigo est associé à l'élément du ciel également. Et le violet également. Donc vous voyez voilà, à chaque fois on vous parle donc des couleurs. Donc par exemple le violet, en lithothérapie, le rayon violet est utilisé pour renforcer le système immunitaire, aider les personnes dépendantes de l'alcool, des drogues et de certains médicaments, apaise le système nerveux, calme les personnes anxieuses, favorise toute pratique de méditation, exerce une protection contre toutes les manipulations d'énergie magie noire par exemple, aider les individus à triompher du matériel au profit du spirituel. Les pierres utilisées sont la fluorite, l'améthyste, la tourmaline. Le violet convient à tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes dans un but d'évolution, de réalisation et de transformation. Pour les personnes souffrant de graves pathologies, pour les personnes nerveuses, à toute personne pratiquant la méditation et la sophrologie, aux personnes souffrant d'angoisse inexplicable. Le violet ne convient pas aux personnes introverties, tristes, déprimées, aux tempéraments lymphatiques, aux personnes actives. Et donc, on va avoir tout ce genre d'informations pour toutes les couleurs. Donc, vous voyez, c'est intéressant de lire tout ça, d'apprendre tout ça. On va savoir, donc, quelle est en fonction également des couleurs qui nous correspondent le mieux. Aussi bien, moi, je trouve des couleurs à porter sur soi, que ce soit en foulard, en t-shirt, voilà. Donc, les trois catégories de couleurs et leurs effets. Donc, on a ici un petit tableau. Alors là, on va avoir les couleurs chaudes, froides et neutres. Au milieu, on a donc les couleurs. Et ici, on va avoir donc les effets. Donc, pour les couleurs chaudes, c'est les couleurs jaune, orange, rouge. C'est des effets de stimulation. Pour les couleurs froides, bleu, indigo, violet, blanc, c'est pour apaiser. Les couleurs neutres, comme le vert, le jaune, le bleu, vert, c'est pour harmoniser. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant. Les couleurs et leurs polarités opposées. Donc, le jaune, c'est le violet. La couleur bleue, son polarité opposée est le orange. Et ensuite, on va avoir les couleurs des gènes et les chakras. Voilà, donc ici, on a un petit tableau avec les premiers chakras et les couleurs qui correspondent. Donc, par exemple, le premier chakra, c'est le rouge ou le noir. Le deuxième chakra, ça sera l'orange. Le troisième chakra, c'est le jaune. Le quatrième, le vert. Le cinquième, le bleu. Le sixième chakra, le huit, indigo. Et le septième chakra, après, c'est le violet. Donc, non, le sixième chakra, il est là, pardon. C'est le chakra du troisième oeil. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les chakras. Je l'ai supprimé parce qu'on m'a dit que le son était merdique. Alors, moi, ça passait très bien. Mais apparemment, pour d'autres, ça n'allait pas. Donc, je vous la referai. Donc, ensuite, on va avoir les minéraux des pierres et des cristaux. Donc, là, on va avoir la composition de certaines pierres. Donc, on va retrouver du calcium, de l'aluminium, du cuivre, du fer, du magnésium, du manganèse, du silicium, du zinc. Et donc, à chaque fois, on va avoir le rôle. Voyez, donc, par exemple, pour le silicium, son rôle, c'est un réminéralisant essentiel de l'organisme. Sa couleur est blanche, transparente, translucide ou opaque. Rôle fondamental dans la réminéralisation de l'ensemble du corps humain. C'est un minéral essentiel pour le fonctionnement harmonieux de notre système énergétique. Action sur la physico-chimie du corps humain. Ce sont les fonctions neurosensitives et le système nerveux. J'aime si le cristal de roche est exclusivement composé du dioxyde de silicium. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand même ce qu'on apprend. On ne vous parle pas simplement que, comme toutes ces informations-là, vous ne les retrouvez pas dans ce livre-là, bien sûr. Donc, après action des pierres sur l'homme. Donc là, par la couleur qu'elles émettent, par réaction enzymatique, par piezoélectricité. Ensuite, on va avoir le système énergétique. Donc, les canaux énergétiques. Donc là, on va vous parler des canaux méridiens, par exemple. Ensuite, on va avoir les quatre corps oriques de l'être humain. Donc, il vous explique qu'on a le corps éthérique, bien sûr, le corps astral, le corps mental et le corps causal. Tout ça, bien sûr, vous est expliqué. On ne vous dit pas simplement que le nom. On vous dit à quoi il sert, à quoi il correspond. Donc, ensuite, on va avoir ici des nettoyages et purifications de ces quatre, ici, aura, on va dire. Et on va nous parler, ici, des chakras. Alors, ce qui est intéressant, dans la vidéo sur les chakras, je vous expliquais que, justement, le sens des rotations des chakras n'est pas le même chez l'homme que chez la femme. Et donc, on vous explique, ici, par exemple, pour la femme, pour le chakra racine, il va tourner à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Alors que, pour un homme, le premier chakra, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tout ça, je vous ai expliqué. Donc, moi, dans ma vidéo, je vais vous montrer, je vais vous partager une photocopie que j'avais trouvée sur Internet. J'aimais bien cette photocopie parce que, justement, elle vous montrait que les sept principaux chakras, donc, sont bien tout le long de la colonne vertébrale, ici. Et puis, ils étaient identifiés à chaque couleur. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, c'est une photocopie pas mal quand on veut regarder comment fonctionne, par exemple, le chakra racine ou le chakra du cœur ou le chakra de la gorge, par exemple. Vous mettez votre pendule au-dessus et vous voyez comment il tourne. Donc, tout ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, voilà, tout ceci est expliqué. Donc, là, bien sûr, il va vous parler des sept chakras principaux. Donc, vous allez retrouver, donc, le nom en sanscrit, la location, la localisation physique. Donc, on sait que le premier chakra, il est entre les organes génitaux et l'anus, par exemple. Comment il fonctionne, son sens de rotation, son élément, sa planète, sa pierre de réharmonisation. Voilà. Et on a ça pour les sept chakras. Donc, voilà. Très intéressant. Donc, ensuite, il vous parle de l'aura. Qu'est-ce que l'aura ? Et puis, on va avoir, donc, toutes les couleurs qui peuvent être identifiées autour de cette aura. Parce que l'aura va détecter, suivant sa couleur, vos émotions et votre état de santé également. Voilà. Donc, tout ça, ça vous est expliqué. Et ensuite, en sixième partie, on a le psychisme et la maladie. Donc, la maladie, une absence d'équilibre. Donc, le psychisme et les maladies physiques. Donc, ici, il va nous donner quelques exemples. Il va nous parler de l'eczéma, les maux de tête, les bourdonnements, les nausées et les poumons. Donc, à chaque fois, bien sûr, c'est bien expliqué, détaillé. C'est simplement, c'est pas des mots qu'on vous balance comme ça. Donc, et le genou qui flanche, par exemple. C'est bien souvent le refus de plier devant une contrainte. Vous voyez ? Quand on a un genou qui flanche, c'est que, justement, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. On n'a pas envie de se plier à ça. Donc, ensuite, dans la septième partie, on va avoir les pierres et les cristaux. La qualité des pierres et les cristaux. Les propriétés et applications des 70 pierres et cristaux essentielles. Voilà. Vous voyez ? Il y en a quand même beaucoup. 70. Donc, il commence par ordre alphabétique. Donc, on va retrouver l'agate, l'aigle marine, l'alexandrite. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, parce qu'il y en a quand même beaucoup. L'ambre, l'améthyste, l'amazonite. Alors, à chaque fois, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'amazonite. Ici, alors, on va retrouver son nom. Donc, sa couleur est le bleu vert, pâle. Cristallochimie, alumino-silicate potassique. Le système cristallin triclinique. Donc, bien sûr, tout ça, on le retient plus ou moins, si on a envie. C'est un petit peu compliqué. Il va nous dire de sa dureté, également. Donc, il correspond, l'amazonite correspond au chakra, le 4 et le 5. Donc, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Son origine, cette pierre, elle vient de l'Afrique du Sud, du Brésil, du Colorado, de l'Inde et de la Russie. Donc, ça, c'est les pays où on peut trouver la pierre, l'amazonite. Donc, c'est la gêne de la sérénité. Elle permet de relativiser les émotions, d'assouplir les pensées. Très conseillée pour dégager les événements traumatisants, car elle nous protège des sentiments négatifs. Elle permet d'évacuer les mauvaises énergies. Elle agit en drainant, car elle active les sécrétions organiques de l'eau. Cette gêne nous renforce en nous faisant accéder à la sérénité intérieure. Elle est très utile pour stimuler l'immunité. Voilà. Donc, c'est le style d'information que vous allez retrouver pour toutes les pierres. Donc, c'est assez intéressant à lire. Franchement, voilà. Donc, ensuite, on va passer aux pierres, donc, par ordre alphabétique. Alors, les pierres vertes. Les pierres B, par exemple, c'est la béritine. Ensuite, on va avoir la calcédoine. Donc, on a quelques photos, malgré tout. Je vous montre. Donc, ici, les cristaux biterminés et les cristaux pointes. Donc, là, ici, c'est les cristaux blancs. Donc, là, on va retrouver le cristal de roche. Là, c'est les nuites. Ensuite, on va avoir quelques pierres, ici, en couleur. Donc, on a le nom des pierres à chaque fois. Je vous montre les photos. Donc, les pierres roses, les pierres bleues. Et puis, on a les pierres rouges et orangées, avec leur nom, bien sûr. Et ensuite, on a les pierres comme l'amazonite. Voilà. Plusieurs pierres. Donc, voilà. Donc, vous allez retrouver tout ça. Donc, c'est pareil, par exemple, pour la citrine. Donc, moi, je me suis fait des petits post-its en plus. Des petits papiers que je rajoute, que je vais chercher dans les différents bouquins ou même sur Internet. Donc, comme la citrine, c'est une couleur jaune pâle, orange. Le système cristallin, c'est le rond béotrique. C'est la dureté. Donc, tout ça, il vous explique ce que c'est, quand même, dans le livre aussi. Moi, je ne vous l'ai pas dit. Mais, bien sûr, vous allez retrouver à quoi ça correspond. Donc, la citrine correspond au chakra, le 2 et le 3. Donc, c'est le chakra sacré et le plexus solaire. Son origine est le Brésil, l'USA, Madagascar. Donc, cette gemme est très stimulante pour les énergies. Elle purifie le corps des toxines. Elle améliore la digestion. Elle est très utile pour les encombrements du foie, ainsi que pour les maux de ventre, inflammation. Elle est efficace pour les problèmes urinaires, comme les cystites. Au niveau mental, elle stimule l'intellect. Et elle est très conseillée pour les personnes faisant de grands travaux intellectuels. Les personnes anémiées sont stimulées. Elle apporte l'énergie pour se rétablir plus rapidement. Elle apporte chaleur, apaisement et sérénité. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que la pierre, il vous explique qu'elle est efficace pour le mental, pour le corps physique et pour tout ce qui est côté spirituel. Voilà. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, on va retrouver la cornaline, bien sûr, le corail. Ensuite, les cristals de roche. Donc, là, on va avoir plusieurs cristaux différents qui font partie du cristal de roche, en fait. Donc, ensuite, on va avoir les pierres comme les quartz également, les pierres vertes, les pierres bleues, donc la fiorite, héliotrope, l'hématite, le jade, le jaspe, la labradorite, la lazulite. On va avoir la morganite, la malachite, onyx noire, œil de tigre, œil de bœuf. Je vous donne quelques noms comme ça, vous voyez. Donc, on a 70 pierres. Vous voyez, c'est pas mal, hein ? Franchement, il est chouette. Alors, je prends mes petits bouts de papier, la tourmaline, le pérido, la turquoise. Voilà. Donc, ensuite, à la fin, il vous dit comment choisir les cristaux. Ensuite, comment porter les pierres et les cristaux ? Donc, en collier, en bracelet, les bagues, les boucles d'oreilles. Donc, par exemple, pour les boucles d'oreilles, c'est sur le lobe de l'oreille que se trouve le point d'acupuncture qui agit directement sur le troisième œil. Ça, c'est bon à savoir. Ça, je ne le savais pas. Par exemple. Donc, action sur le pouvoir psychique, l'intuition, la volonté, la clairvoyance, la connaissance, la sensibilité artistique. Donc, quand vous voulez travailler tout ça, par exemple, il suffit de porter vos cristaux en boucle d'oreille. Par exemple, quand vous portez des cristaux en bagues, ce qu'on fait généralement, elles agissent directement sur les canaux d'énergie du bout des doigts, renforçant ainsi leur sensibilité et leur magnétisme. Donc, il va vous donner, concernant le pouce, l'index, le majeur, l'annuaire, l'auriculaire. Embrasse-les sur les bras. Ils agissent sur les méridiens des bras. Ils diffusent leur énergie par les bras et les mains. Moi, je trouve ce bouquin très intéressant. On apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, comment purifier ces cristaux ? Alors, vous pouvez les purifier par le soleil, l'eau vive. La sonorité purificatrice et harmonisante, donc avec le bol tibétain, par exemple. Par le fumage, donc avec l'encens. Le pommier sauvage et sel marin. La visualisation intérieure, la mise en terre et le lit d'améthyste, bien sûr. Voilà. Donc, pour une séance avec les gènes, donc avec les pierres, il faut toujours s'enraciner. Vous devez poser à vos pieds de la tourmaline noire. Allongez-vous, tête au nord, les pieds nus. Il faut se détendre. Puis, vous poserez vos mains sur vos cuisses, les coudes contre le corps. Respirez calmement jusqu'à ce que vous ayez obtenu une respiration détendue et profonde. Une respiration, bien sûr, abdominale. Donc, voilà. On vous explique comment vous pouvez vous enraciner avec les pierres. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, les séances de lithothérapie et de méditation. Donc, les séances de lithothérapie. Donc, là, vous allez retrouver... Mince, c'est mes petits papiers qui tombent. Bon, c'est pas grave. Donc, pour lutter contre le stress, pour stimuler l'immunité, pour fortifier la mémoire, pour les problèmes nerveux chroniques, harmoniser global des sept chakras, Voilà. Donc, ici, on vous explique que pour... Si vous voulez faire une séance de lithothérapie, il va falloir poser une pierre bien distincte sur les sept chakras. Donc, par exemple, quand vous voulez aider une amie, par exemple, vous allez lui demander qu'elle s'allonge, tout simplement. Et vous allez donc positionner ces sept cristaux comme ceci. sur ces chakras. Donc, bien sûr, tout ça est expliqué. Moi, je vous dis grosso modo comme ça. Donc, la méditation et les cristaux. Donc, la lithothérapie et la méditation sont indissociables. Méditer avec les cristaux est une manière d'accéder à une plénitude intérieure. Les règles pour bien méditer et purification intérieure avec le cristal de roche, par exemple. Donc là, c'est la méthode. Il vous dit comment il faut faire. Donc, pour la stimulation des énergies spirituelles avec une améthyste, par exemple. Donc là aussi, il va vous expliquer comment il faut faire. Méditation sur le lâcher-prise, par exemple. Pareil. La pierre que vous avez besoin et comment vous allez procéder. Ensuite, la neuvième partie. La géobiologie, vivre avec les cristaux. Donc là, sur la géobiologie. Un petit texte. Il vous explique ce que c'est. Donc, les énergies de la Terre. Partout, où que ce soit sur notre globe, nous sommes sous l'influence permanente des deux colossales énergies desquelles nulle ne peut se soustraire. Donc, on est sous l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, bien sûr. Donc, tout ça, ça vous est expliqué. En plus, il vous explique le yin et le yang. À quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, on va avoir les perturbations géopathogènes. Donc, il nous parle des ondes, des sous-sols, l'habitat et son environnement également. Donc, l'action, les champs électromagnétiques sur la santé. Donc, il va nous parler des molécules, le système nerveux, les effets des champs électromagnétiques artificiels. Ensuite, il vous parle de la lithothérapie et la géobiologie. Donc, chambre, endroit de méditation, toutes les pièces, les bureaux, les espaces de communication, bureaux, commerces, salles de séjour. En fait, là, il vous dit les pierres qui y sont associées. Donc, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, vous pourrez mettre de la citrine. Elle est excellente pour les personnes devant fournir un effort intellectuel intense. Elle est très utile dans les espaces commerciaux pour capter l'attention de la clientèle. Vous voyez ? Voilà. Donc, voilà, super. Moi, j'adore. Donc, ensuite, pour les bureaux, commerces, salles de séjour, la chambre de malade, ils vous conseillent d'y mettre un cristal de roche. Il est par excellence le minéral qui est le plus efficace pour assainir une maison. Donc, on peut en mettre dans toutes les pièces, finalement. La chambre, on va plutôt déposer un quartz rose. Cette gemme est la mieux adaptée pour une chambre d'enfant, surtout quand il est très agité, nerveux. Le rose est en relation avec l'enfance, avec les sentiments. Dans la pièce à vivre d'une maison, elle est très recommandée pour adoucir les tensions. Les personnes ont des rapports beaucoup plus affectueux. Dans un commerce ou un bureau, elle inspire de bonnes idées et de la créativité. C'est une gemme qui absorbe la rudesse d'un lieu. Elle est source de joie et de sérénité. Donc, après, il va vous dire que, par exemple, pour les pierres contre les pollutions électromagnétiques, les nœuds de Hartmann et les eaux souterraines, par exemple, quand vous avez une source souterraine qui traverse votre maison, ça sera la tourmaline noire. Donc, elle est excellente alliée contre toutes les pollutions électriques émises par les ordinateurs, téléviseurs, appareils électroménagers. Voilà. L'air dans l'habitat, les ions positifs et négatifs. Donc, il vous explique les ions, les effets négatifs sur la santé et les effets positifs. Donc, ensuite, il nous dit les lampes de sel alliées indispensables. Je n'en ai pas autour de moi pour vous montrer. Moi, j'en ai, mais dans mon salon, dans mon bureau, je n'en ai pas. Tiens, je peux en mettre une. Alors, les lampes en cristal de sel et les blocs de cristaux, par exemple, de l'Himalaya, purifient notre environnement domestique en générant une ionisation bénéfique à notre santé, comparable à celles produites par les embruns maritimes, les cascades, les forêts, etc. Ensuite, en dixième partie et dernière partie, donc, c'est sur l'astrologie, la numérologie énergétique et les énergies cristallines. Donc, qu'est-ce que c'est que l'astrologie énergétique ? Donc, pareil, vous voyez, on a quand même un grand texte. L'astrologie énergétique, ici. Ensuite, le thème astro-énergie. Donc, là, on va avoir un petit tableau. Donc, ici, on a les gemmes qui sont associées aux planètes et leurs couleurs. Donc, par exemple, le rubis, elle est associée à la planète soleil et son métaux est l'or. Donc, ici, vous voyez, on a un récapitulatif de l'astrologie avec tous les signes. Donc, par exemple, pour le taureau, voilà, là, on a un tableau avec tous les signes astrologiques. Donc, pour le taureau, moi, par exemple, je suis taureau. Donc, les planètes bénéfiques, c'est le soleil, lune, mars, saturnes, mercure. Les planètes maléfiques, mars, vénus, jupiter, rahu, qu'est-tu ? Bon, ça, c'est des planètes que je ne connais pas. Les pierres et cristaux qui sont associées, donc, au taureau, c'est l'émeraude, l'aventurine, la tourmaline verte et le jade. C'est vrai que pour le taureau, c'est les pierres vertes. Alors que pour le bélier, par exemple, on sait que sa planète, c'est Mars et ça sera donc les pierres et les cristaux rouges, de couleur rouge, en tout cas. Donc, les correspondances planètes et chakras. Donc, la planète soleil, elle est associée au sixième chakra qui est lui associé au troisième oeil. Donc, tout ça, on va retrouver ça dans un tableau. Ensuite, la numérologie énergétique, donc, les nombres de votre naissance influencent votre destinée. Donc, les nombres et les chakras également avec ici un tableau. Donc, par exemple, le nombre 1. Alors, moi, par exemple, je suis née le 2. Le nombre 2. Donc, c'est le chakra racine, chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra du troisième oeil. La numérologie énergétique permet de prévenir et de planifier. Donc, le thème énergétique axe de destinée. Donc, là, on a un carré avec tous les chiffres. Donc, les Adiens se servent d'un thème de 25 carrés qui est identifié à 25 maisons. Ils renseignent sur les vibrations numériques qui influencent le système énergétique mais aussi sur les obstacles rencontrés dans l'existence. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi. Ensuite, on va avoir l'énergie des cristaux et les nombres. Donc, le nombre 1 correspond ici à la couleur rouge, le nombre 2 à l'orange, le nombre 3 à la couleur jaune. Et ici, on a un récapitulatif, donc, la table des cristaux et des pierres. Donc, voilà, quand vous cherchez une pierre, vous avez donc le numéro de la page pour la retrouver facilement. Et ensuite, on va avoir donc du même auteur dans la collection Béaba. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des livres assez faciles à lire. On va retrouver l'astrologie énergétique. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et puis, on va avoir donc, pareil, la numérologie énergétique, le manuel de géobiologie et le manuel de lithothérapie. Voilà. Voilà, donc, un petit bouquin super intéressant également à compléter avec celui-ci. C'est deux livres différents, mais tous les deux sont bien aussi. Alors, celui-ci, je ne vous l'avais jamais présenté. J'avais dit que je vous le ferais. Donc, voilà, moi, je l'avais trouvé sur Amazon et il est au prix de 12 euros. Donc, le Béaba de la lithothérapie de Ange Jacques Sénon aux éditions Pardès. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !